Le dossier Air Guinée dans lequel Célodalain Diallo est cité devant la Cour des infractions économiques et financières, CRIEF, continue de polariser les débats en Guinée. Dès lors, une question tarot dans les esprits, quel est le niveau d'implication réelle du leader de l'UFDG dans la vente du Boeing 732 de la compagnie insoniale Air Guinée ? Selon nos confrères d'Afrique à Guinée, il s'agit tout d'abord du certificat de main levée du gouvernement sur le Boeing 732, le DAS-7 et les pièces de réchange situées à la dissolution de la compagnie nationale Air Guinée par le décret D-2002-064-PRG-SGG du 12 juillet 2002 du feu général Lansana Conte. Le dit document a été signé le 14 août 2002 par l'ancien ministre de l'économie et des finances d'alors, Cheikh Amadou Kamara, et adressé à Elas Mamadou Silla, PDG de Futur Lake Holding, tous les deux cités par la CRIEF dans l'affaire dite Air Guinée, tout comme le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Il y a également un autre document toujours signé le 12 juin 2003 par le ministre de l'économie et des finances d'alors et adressé au PDG du groupe Futur Lake Holding. M. Cheikh Amadou Kamara donne son accord pour le remboursement de la dette de l'État guinéen dans le cadre de la liquidation d'Air Guinée aux aviations civiles du Ghana et du Nigeria dont le montant est estimé à plus de 1 million de dollars. En plus, des premiers documents, il y a également celui que le directeur de l'unité de privatisation, M. Ibrahima Kamara, également cité par la CRIEF, a adressé au ministre de l'économie et des finances. La note de M. Kamara est relative aux actions qui devraient être entreprises par le gouvernement suite à la dissolution de la compagnie nationale Air Guinée. Évalué à 1,469,951,431 francs guinéens, le traitement des dettes commerciales qui s'élève à 13,347,000,000 de francs guinéens et la désignation d'un instrument pour les accords de trafic en vie de la récupération par l'État des royalties plus de 2 milliards de francs guinéens payés par Air France. Il y a aussi le tableau présentant la situation globale sur l'opération de cession de la compagnie nationale Air Guinée. Sur ces quatre documents, il n'y a aucune signature du président de l'UFDG. C'est en étant simplement ministre des Transports d'Alors en charge de trafic aérien. Céluda Ndjallou a signé la convention, confie une source proche du dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?